Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va donc être la suite de mission passage de galou numéro 1 sur les allures. Donc au premier épisode que je vous mettrai du coup à la fin de cette vidéo ou en lien dans la barre d'infos si vous voulez la voir avant de regarder cette vidéo, nous avons abordé les allures naturelles surtout au niveau du mécanisme. Aujourd'hui nous allons parler du mécanisme des allures défectueuses, artificielles et ainsi que des aires d'école. L'allure défectueuse est un dérèglement du mécanisme naturel des allures, souvent dû à une douleur ou à un effort excessif demandé au cheval. C'est une façon pour le cheval de compenser sa fatigue et l'usure de ses articulations. Pour commencer, l'ombre est une allure marchée au pas et sautée au trot qui comporte deux temps. L'ombre se déplaçant par pipette latéraux au lieu de pipette diagonale. L'ombre est une allure très appréciée autrefois notamment par les dames qui pratiquaient l'amazone pour son confort. L'aubin est une allure où le cheval galope des intérieurs et trotte des postérieurs. Il y arrive aussi que c'est l'inverse. La conséquence d'une forte fatigue qui entraîne une baisse de force au niveau des reins et des postérieurs du cheval qui ne lui permet pas de trotter ni de galoper vraiment. C'était l'allure que prenaient souvent les chevaux de poste autrefois quand ils devaient parcourir de longues distances atelier. Traquenard est un trot décousu ou désuni dans lequel le posé des bipèdes diagonaux est dissocié. Au lieu de poser ses bipèdes diagonaux en même temps, il pose l'un après l'autre. D'abord le postérieur puis l'antérieur. Cela permet au cheval de s'économiser et de pouvoir soutenir l'effort sur long terme. C'est maintenant le cas des jeunes trotteurs que l'on pousse très souvent sur les épaules pour trotter de plus en plus vite alors que leur croissance n'est pas achevée. Un cheval dit galopant désuni est un cheval qui a changé de pied de l'avant mais pas de l'arrière. C'est-à-dire par exemple, il galope à gauche des antérieurs mais galope à droite des postérieurs. Cela est souvent dû à un manque d'équilibre lors d'une courbe. Le cheval n'a pas pu faire autrement pour garder son équilibre que de changer de pied devant. Mais pas derrière. On va maintenant passer aux allures artificielles qui sont le fruit du travail et de l'homme. En français, le pas d'école est un pas rassemblé où le cheval accentue son lever d'intérieur. Cela a pour but de styliser l'allure du pas. Le pas espagnol est un pas d'école où l'on a accentué au maximum le lever des antérieurs tout en gagnant de l'amplitude par rapport au pas d'école qui est un pas rassemblé. Le passage est un trou rassemblé avec des foulées courtes où chaque phase de projection est accentuée. Un cheval qui fait du passage a un déplacement lent mais un geste tonique. Lorsque le passage est effectué à l'arrêt ou avec un très très léger déplacement, cela s'appelle le piafé. Le cheval se retrouve donc à trotter sur place tout en conservant l'allure diagonalisée du trou. Pour finir, nous allons parler des figures de haute école. Pour finir, nous allons parler des figures de haute école également appelées air d'école qui sont souvent utilisées lors de spectacles, de démonstrations mais que l'on ne retrouve en aucun cas dans les centres équestres ou quelque chose comme ça. C'est vraiment quelque chose réservé à l'élite des dresseurs équestres, on va dire. On y retrouve donc la croupade, la courbette et la cabriole. Pour familiariser la courbette, c'est en quelque sorte un cabré mais qui est demandé. Généralement, le cabré est une allure qui est défensive de la part du cheval. C'est le cheval qui le déclenche sans forcément que le cavalier lui demande. Lorsque c'est demandé et que le cheval fait ça d'une façon, on va dire, soumise et dans les règles de l'art si je puis dire, cela s'appelle une courbette. Maintenant pour familiariser la croupade, c'est une sorte de coup de cul comme tout le monde le dit lorsque le cheval envoie les postérieurs en l'air pour déstabiliser, pour faire tomber son cavalier. Sauf que cette fois-ci, c'est encore une fois demandé de la part du cavalier qui demande donc une élévation forte des postérieurs. Pour finir, la cabriole qui regroupe la croupade et la courbette puisque le cheval va se mettre à sauter en l'air en envoyant et les épaules et les postérieurs comme dans la croupade et la courbette, ce qui donne la figure de haute école la plus complexe à arriver. Très peu de chevaux savent le faire. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu, que vous aurez appris plein de choses sur les allures. Voilà, moi, ça m'a fait plaisir de vous partager tout ça. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz